Hr35 sur Europe 1, vous nous écoutez ce matin peut-être dans le bus ou le métro, voilà des services qui n'échappent pas, eux non plus, aux pénuries de main-d'oeuvre. Ah oui, dans les transports en commun aussi, on manque de bras. Sur le réseau de la RATP en Ile-de-France par exemple, plus de 1000 services de bus, c'est-à-dire 20 à 25% du trafic, n'étaient pas couverts jeudi dernier. Alors pourquoi ? Parce que l'entreprise fait face à une vague de démissions sans précédent et qu'elle manque de machinistes, Margot Faudéré. Comme sur la route, pour un cheminot, l'horreur c'est l'encombrement et les arrêts intempestifs, Radouane a fait plus de 10 ans de circulation surchargée sur le RERB à Paris, une expérience épuisante. Dans l'heure de pointe, on a des bouchons, ça circule très très lentement. On doit être beaucoup plus vigilant, donc beaucoup plus fatigant. Contrairement en province, on n'a pas de contrôleur. Toute la responsabilité est donnée sur le conducteur. A force d'acharnement, Radouane a réussi à obtenir sa mutation à l'île en 12 ans seulement. C'est parfois beaucoup plus, un effort qui en valait la peine pour de meilleures conditions de travail. Comme les circulations sont plus fluides, on ne s'arrête pas toutes les 30 secondes d'une minute sur des plus longs trajets. Pour le cerveau, bizarrement, c'est moins fatiguant. S'il a pu exercer son métier hors de la région parisienne, d'autres ont renoncé à cette profession. Après 13 ans de service sur les lignes du RER à la gare du Nord, Frédéric a vu sa demande de mutation refusée. Il a demandé une rupture conventionnelle, lassée du manque de reconnaissance. Quand vous rendez service, on ne vous dit jamais merci. Quand vous, vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes jamais. Et au bout d'un moment, quand vous avez moins envie d'aller au travail que d'y aller, il faut faire des choix. Le tout pour une rémunération beaucoup trop faible, selon lui. Les journées de travail sont toujours plus importantes par rapport à un salaire moins accréable. Moi, je tourne entre 2003 et 2008 à peu près. C'est honnête. Aujourd'hui, Frédéric a changé de vie à Tarbes. Et comme le RER, les lignes de bus sont en souffrance. Il manquerait 1800 conducteurs en Ile-de-France. Margot Faudéré. Margot Faudéré.